Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous présenter la solution de chauffage que j'ai décidé d'installer dans ma maison en conteneur maritime. Elle est juste derrière moi, c'est une pompe à chaleur RR de la marque Aldes, c'est le T1R. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai installé ce produit mais surtout pourquoi j'ai choisi cette pompe à chaleur pour chauffer ma maison par rapport à d'autres systèmes de chauffage comme par exemple un poêle à granulés. Allez c'est parti ! Salut moi c'est Julien et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne donc abonne toi si tu veux suivre l'aventure. Commençons par le début, c'est quoi une pompe à chaleur ? Une pompe à chaleur c'est très simple, c'est un système de chauffage qui va utiliser l'air extérieur pour venir chauffer l'air intérieur. Le système est plutôt simple, à l'extérieur de votre maison vous avez une unité qui va absorber les calories d'air chaud présentes dans l'air et s'en servir pour chauffer un fluide frigorigène qui est extrêmement froid. Dans le cas de la pompe à chaleur T1R de Haldès, le système fonctionne même s'il fait moins 15 degrés dehors parce que le fluide frigorigène est tellement froid qu'il s'évapore même à moins 15 degrés. Donc grâce à la chaleur de l'air extérieur, le fluide frigorigène à l'état liquide se réchauffe et passe à l'état gazeux dès qu'il fait au-delà de moins 15 degrés. Ce gaz est ensuite compressé, ce qui augmente sa température et cette chaleur est transférée dans votre maison à travers un système de diffusion de l'air, de radiateurs ou de planches échauffants. Dans le cas du T1R, il s'agira d'une diffusion de l'air via un faux plafond. Une fois qu'on a retiré la chaleur de ce gaz, il se refroidit et repasse à l'état liquide. Et là, la boucle peut recommencer. Petite parenthèse, dans le cas où il ferait moins de moins 15 degrés, votre pompe à chaleur elle va quand même continuer de fonctionner parce qu'il y a une résistance électrique qui prend le relais au cas où il fait trop froid. Ce sera moins efficace que le système de la pompe à chaleur mais vous aurez toujours du chauffage. Si vous habitez dans des régions hautes montagnes, Canada où il fait très souvent en dessous de moins 15 degrés, le système de la pompe à chaleur n'est peut-être pas le plus adapté pour vous. Je vous invite vraiment à voir ça avec votre bureau d'études thermiques. C'est lui qui va vous conseiller sur la solution de chauffage à mettre en place. Le processus que je vous ai présenté est très très efficace. Les pompes à chaleur les plus performantes produisent jusqu'à 5 fois plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Autrement dit, une pompe à chaleur va consommer jusqu'à 5 fois moins d'électricité qu'un radiateur électrique classique. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce cycle peut être inversé. Ce qui veut dire qu'au lieu de prendre les calories de chaleur à l'extérieur et de les transférer à l'intérieur, vous allez les prendre à l'intérieur et les transférer à l'extérieur. Une pompe à chaleur peut donc faire chauffage et climatisation. Là, je vous ai présenté une pompe à chaleur RR mais il existe aussi des pompes à chaleur RO. Elles vont venir chauffer un ballon d'eau chaude et cette eau chaude, vous allez pouvoir l'utiliser dans la douche, la baignoire, tout ça ou aussi alimenter vos différents radiateurs. C'est une solution très intéressante, notamment en rénovation. Et chez Aldez, vous avez un produit unique en son genre, le T1 Aqua Air. Il est unique parce que c'est la seule pompe à chaleur du marché qui est capable de chauffer et de rafraîchir l'air toujours via un système de faux plafond et en même temps de chauffer un ballon d'eau chaude. Pour ma part, je n'ai pas choisi le T1 Aqua Air pour la simple et bonne raison que c'est en un seul bloc. Tous vos départs d'air chaud ou d'air froid et d'eau chaude doivent se faire depuis le même endroit. Et quand j'ai fait les plans de cette maison, je ne connaissais pas cette solution. Donc, j'avais prévu de mettre la pompe à chaleur et le chauffe-eau à deux endroits différents. Donc, je suis parti sur le T1 Air, tout simple, qui est très très intéressant aussi. Et j'ai complété ça avec un chauffe-eau thermodynamique de chez Aldez aussi, le Tiflo Hygro Plus. Mais je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo. Pour revenir au T1 Air, il a la particularité par rapport aux autres pompes à chaleur de diffuser l'air via un plénum de diffusion, c'est-à-dire un faux plafond en placo étanche avec des bouches d'aération motorisées et contrôlables à l'aide de thermostats connectés. C'est une solution qui permet de transférer de l'air chaud comme de l'air froid comparé à des radiateurs ou à un chauffage au sol et qui évite la sensation de courant d'air d'une pompe à chaleur classique de type split. On peut également connecter le T1 Air sur son téléphone et gérer indépendamment chaque thermostat et chaque bouche, donc la température de chaque pièce. Et si je vous présente autant le matériel de chez Aldez, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un constructeur français, très intéressant. Et ensuite, leurs bureaux sont vraiment pas loin des nôtres, donc j'ai pu rencontrer leurs équipes, parler au chef de produit, voir comment leur système fonctionne en détail et au passage négocier un petit partenariat. Oui, c'est une vidéo sponsorisée. Maintenant que vous avez vu comment fonctionne une pompe à chaleur, vous aurez très certainement compris qu'il s'agit d'un des systèmes de chauffage les plus écologiques et les plus économiques. Je lis volontairement ces deux parties parce que si vous utilisez moins d'énergie pour chauffer votre maison, ça réduira votre facture d'électricité, mais aussi votre impact écologique. Rentrons un peu plus dans les détails de combien coûte une pompe à chaleur en termes de consommation d'énergie. Là, je n'habite pas encore dans ma maison conteneur, donc je n'ai pas de données précises à vous donner. Par contre, j'ai mon bureau d'études thermiques qui a fait une simulation et qui a estimé que je devrais consommer environ 250 euros d'électricité par an pour chauffer mes 116 mètres carrés grâce au T1R. C'est très peu et je vais vous expliquer pourquoi. Le T1R de 6 kW que j'utilise a un scope, un coefficient de performance saisonnier, de 4,2. Ça signifie qu'avec 1 kWh d'électricité, il peut produire 4,2 kWh de chauffage. À titre de comparaison, un radiateur électrique classique a un ratio de 1 pour 1. C'est-à-dire que pour produire 1 kWh de chauffage, il aura besoin de 1 kWh d'électricité. Le T1R de chez Aldès est donc 4,2 fois plus économe et performant qu'un radiateur électrique classique. On peut également noter qu'il a un SEER, un indicateur similaire au scope, mais pour le froid, de 6,2. Ça veut dire qu'avec 1 kWh d'électricité, il peut produire 6,2 kWh de rafraîchissement. À titre de comparaison, les climatiseurs mobiles que vous pouvez utiliser chez vous ont un coefficient de 2,6 en moyenne. Ce qui veut dire que le T1R est 2,5 fois plus économe et performant qu'un climatiseur mobile classique. Aujourd'hui, pour toute construction neuve, vous êtes obligé de respecter la RE 2020, la réglementation environnementale de 2020. Et donc, c'est très important de faire attention à ces coefficients, que ce soit scope ou SER, parce que vous êtes obligé de prendre des pompes à chaleur qui sont très économes en énergie. Et là, c'est intéressant d'aller voir chez Aldès puisque leurs pompes à chaleur sont parmi les plus performantes. Et même si vous êtes en rénovation, c'est très important de faire attention à ces coefficients parce que plus la pompe à chaleur a un scope ou un SER élevé, plus elle sera économe en énergie et donc moins vous aurez de factures d'électricité chaque mois. Donc c'est quand même très intéressant. On peut donc en conclure qu'une pompe à chaleur, c'est un des systèmes les plus performants pour produire de l'air chaud ou de l'air froid. Comme je le disais, je paierais 250 euros par an pour mon chauffage au lieu de plus de 1000 euros si j'étais parti sur des radiateurs électriques classiques. Si on compare à un poêle à granulés, qui est l'autre solution de chauffage très intéressante en RE 2020, on peut voir que pour chauffer ma maison de 116 mètres carrés, j'aurais utilisé à peu près 250 euros de granulés par an, soit la même chose que l'électricité pour la pompe à chaleur. Mais gros avantage à la PAC, c'est que je peux produire mon électricité avec des panneaux solaires. Donc réduire le coût de l'énergie que je vais utiliser là où produire des granulés de bois, c'est une opération un peu plus complexe. Petite parenthèse, actuellement je suis en train de réfléchir au dimensionnement de mon installation solaire et d'après mes calculs, avec un peu moins de 3000 watts de panneaux solaires, je devrais être capable de produire 100% de l'électricité que je consommerais dans cette maison à l'année. Donc c'est un objectif plutôt facilement atteignable et je vous ferai bien évidemment plusieurs vidéos sur le sujet. Pour terminer cette partie consommation d'énergie, c'est intéressant de regarder le diagnostic de performance énergétique. Et là, d'après mon bureau d'études thermiques, grâce à ma pompe à chaleur, à mon chauffe-eau thermodynamique, à ma très bonne isolation, regardez les vidéos qu'on a fait sur le sujet, mais généralement une très très bonne isolation, eh bien normalement ma maison ne devrait pas consommer plus de 40 kWh par mètre carré par an, ce qui correspond à la note A. Pour information, voilà, il y a juste A+, c'est les maisons passives et tout ce qui est en dessous de A, c'est de moins en moins bien. Et si j'arrive à produire 100% de mon électricité avec les panneaux solaires, je passera en maison positive. Bref, je vous montrerai tout ça dans de prochaines vidéos. Maintenant qu'on a vu le coût de la consommation d'énergie d'une pompe à chaleur, d'un pola granulé et des autres solutions de chauffage, voyons le coût d'entretien déjà de la pompe à chaleur et ensuite du pola granulé. La pompe à chaleur, c'est très simple, une fois par an, vous allez devoir changer le filtre pour garantir la qualité de votre aire intérieure. Ce filtre, il coûte 60 euros, vous pouvez le changer vous-même, c'est super simple. Et depuis juillet 2020, vous devez faire appel à un professionnel une fois tous les deux ans pour venir vérifier que le système fonctionne bien et là vous allez devoir payer 150 euros. Concernant le pola granulé, chaque année, vous devez payer un professionnel pour environ 150 euros qui viendra nettoyer votre poêle et vérifier que tout fonctionne bien. Donc voilà, si on regarde le coût d'entretien d'une pompe à chaleur ou d'un pola granulé, à quelques dizaines d'euros près, c'est globalement la même chose, il n'y a pas de grosse différence. Par contre, il faut prendre en compte qu'une pompe à chaleur, il n'y a aucun entretien quotidien. Là où un pola granulé, il faut constamment remettre des granulés, vérifier que ce ne soit pas trop sale, le nettoyer, ça demande plus de travail au quotidien qu'une pompe à chaleur. Passons maintenant au prix de la pompe à chaleur en elle-même. Dans tous les cas, ce n'est pas un objet que vous pourrez acheter vous-même et installer vous-même. Vous devrez forcément passer par un installateur professionnel qui achètera toutes ses fournitures dans des magasins de distribution spécialisée. Pour une pompe à chaleur comme le T1R, il faut compter environ 9 à 10 000 euros, fournitures et poses comprises. Mais puisqu'il s'agit d'une solution écologique, vous avez le droit à des aides. Malheureusement, c'est uniquement si vous faites de la rénovation. Vous avez MaPrimeRénov' uniquement sur les packs RO, mais malheureusement pas encore sur les modèles proposés par Aldès. Et vous avez aussi les certificats d'économie d'énergie, CEE, qui sont compatibles avec le T1R et les autres pompes à chaleur du même style. Je ne m'attarde pas trop sur les aides parce qu'il y en a vraiment beaucoup et elles sont liées à des critères très spécifiques. Si vous faites de la rénovation, où est-ce que vous habitez ? Quel est votre salaire ? Il y a tellement de critères que je ne peux pas vous donner précisément toutes les aides qui existent. Je vous invite à aller faire vos recherches par vous-même. Alors certes, 9 à 10 000 euros, c'est un investissement initial assez conséquent. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut voir ça plutôt du côté des économies sur le long terme. Grâce à la pompe à chaleur, ma facture d'électricité mensuelle va être très très basse. Donc je vais économiser sur la durée. C'est encore plus intéressant si vous êtes en rénovation parce que vous avez des aides. Donc ça réduit quand même le coût de l'investissement. Et puis par rapport à des radiateurs électriques ou des vieux systèmes de chauffage qu'on a dans nos maisons actuellement, ça va vous faire beaucoup, beaucoup d'économies. Jusqu'à 4 à 5 fois moins de factures d'électricité qu'aujourd'hui. À titre de comparaison, l'investissement initial pour un poêle à granulés, donc une solution de chauffage très intéressante du point de vue de la RE 2020, on sera plutôt autour de 5000 euros. Donc presque deux fois moins cher qu'une pompe à chaleur. C'est un point à prendre en compte, mais j'ai quand même fait le choix de la pompe à chaleur et je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par les granulés de bois. On a tous vu cet hiver la pénurie de granulés et surtout la flambée des prix. Même si le prix d'électricité va très certainement augmenter et qu'on peut être sujet à des rationnements, je me sens quand même plus résilient avec un système de chauffage électrique donc qui peut être alimenté par des panneaux solaires face à des granulés que je peux plus difficilement produire moi-même. Deuxième raison, c'est que je suis plutôt un flemmard. Enfin, je ne suis pas non plus un gros flemmard, mais ça me saoule quand même l'idée de devoir remplir tous les deux jours mon poêle à granulés, de transporter mes 5 de 15 kg, de devoir les acheter, les stocker, de devoir nettoyer le poêle tous les 2-3 jours. Enfin, non. Tout ça quand même, par rapport à une pompe à chaleur où je dis 18 degrés et il y a 18 degrés, c'est du confort, mais c'est quand même une raison à prendre en compte. Troisième raison, il faut prendre en compte le fait que ma pompe à chaleur, elle peut alimenter toutes les pièces de ma maison via mon système de faux plafond. Là où mon poêle à granulés, ça aurait été plus compliqué d'amener la chaleur dans chaque pièce. C'est une solution qui se couple souvent à des radiateurs électriques classiques, ce qui réduit un peu quand même son intérêt, je trouve. Et la cerise sur le gâteau, j'en ai déjà parlé, vous voyez peut-être où je veux en venir, mais en été, quand il fait 40 degrés, ma maison, elle est très bien isolée, je l'ai très bien orientée. Normalement, il fera pas trop chaud, mais quand même, ça peut faire rafraîchisseur et pour très très peu d'énergie, puisqu'on le disait, il y a un coefficient de 6,2, donc je consommerai très peu d'électricité pour rafraîchir un petit peu ma maison qui est déjà très bien isolée. Le poêle à granulés ne peut pas faire ça. Donc, c'est du luxe encore une fois, mais ça compte aussi. Je pense qu'on a un peu fait le tour des arguments en faveur d'une pompe à chaleur vis-à-vis des autres solutions de chauffage, je vous propose donc maintenant de vous montrer comment j'ai installé tout ça et voir si c'était compliqué ou pas. Dans le cadre de mon partenariat avec Aldez, j'ai pu installer moi-même le T1R parce que leurs équipes m'ont accompagné, m'ont donné beaucoup de conseils, donc j'ai été épaulé. Mais dans votre cas, il faudra obligatoirement faire appel à un installateur professionnel. Mais vous pourrez lui montrer cette vidéo pour lui expliquer l'intérêt de ce produit et surtout lui montrer que c'est pas si compliqué à installer parce que même Julien, c'est pas un bricoleur professionnel et il a réussi à l'installer. Donc, c'est que c'est bon quoi. Commençons d'abord par le plénum de diffusion, autrement dit, le faux plafond en placo. C'est souvent cette partie qui fait peur aux installateurs, alors que c'est pas très compliqué. J'ai d'abord commencé par construire un placard en placo pour accueillir mon unité intérieure. Et de ce placard, j'ai fait partir mon faux plafond en placo. Toutes les dimensions et l'emplacement des bouches sont calculées par Aldez. Pour les parois du faux plafond qui font face à du vide, je suis venu les isoler avec un nouvel isolant qui s'appelle Libris Actis, qui est pas très cher, très performant, qui se coupe très facilement et surtout qui se plie. Donc, ça permet de le placer entre les montants assez facilement. Et pour les parois du faux plafond qui font face à un mur ou à un plafond, je suis venu les isoler avec du polystyrène de 3 cm. Tout ce que je vous raconte se retrouve dans les documents techniques fournis par Aldez, je n'invente rien. Une fois que votre structure est isolée, il ne reste plus qu'à la fermer avec des plaques de placo classiques. L'enduit de finition que vous mettrez dessus avant de peindre permettra de finir l'étanchéité. Mais avant, il va falloir découper le placo pour y placer les contre-cadres métalliques qui viendront accueillir les bouches d'aération. On n'oublie pas de coller les contre-cadres avec du mastic pour garantir l'étanchéité. Et enfin, on vient tirer des câbles de 2G075 pour relier chaque bouche d'aération à l'unité centrale à l'intérieur de la maison. On connecte les fils dans la bouche, puis on vient la clipser sur le contre-cadre. Tout ce chantier du faux plafond, il est vraiment assez simple à réaliser. Et je vous dis ça alors que c'est une maison conteneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les murs sont ondulés. Ils sont cabossés parce que c'est des conteneurs d'occasion. Bref, chaque chantier est deux fois plus dur parce que c'est une maison conteneur. Mais dans votre cas, si c'est une maison classique, qui a des murs droits et que c'est fait par un professionnel, il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est vraiment une étape très simple. Maintenant que notre plénum de diffusion est réalisé, on va pouvoir installer notre unité intérieure dans le placard qu'on a réalisé exprès pour elle. Cette unité, vous voyez, elle a une petite manchette noire juste au-dessus qui permet de diffuser l'air dans le faux plafond. Dans le cadre de la manchette, on va pouvoir passer les câbles qui sont reliés aux bouches d'aération et on pourra les connecter directement à l'unité intérieure. On peut également connecter notre kit sans fil qui permettra de commander notre pompe à chaleur à distance via notre smartphone. Sur mon unité intérieure, je vais ensuite connecter un câble en 3G 1.5 que je vais relier à mon tableau électrique sur un disjoncteur de 10 ampères. Ça me permettra d'alimenter mon unité intérieure. Et ensuite, je connecte un deuxième câble de 4G 1.5 qui lui va venir communiquer avec l'unité extérieure qui est sur mon toit. Et enfin, je prépare les liaisons frigorifiques pour qu'un professionnel agréé par Aldez puisse venir faire le raccordement final. Dernière étape, l'unité extérieure. On peut la poser sur le sol ou sur un toit plat comme moi j'ai décidé de le faire. On va venir alimenter cette unité extérieure avec un câble en 3G 2.5 relié à un disjoncteur de 16 ampères sur notre table électrique. Et il ne nous reste plus qu'à connecter le câble 4G 1.5 qu'on a tiré depuis notre unité intérieure afin que les deux unités puissent communiquer entre elles. Je laisse toujours les tuyaux de fluides frigorigènes posés à côté en attendant que le technicien agréé par Aldez vienne les raccorder. Et une fois que ce sera fait, il pourra me fournir un rapport de mise en service et me permettra d'utiliser ma pompe à chaleur. En conclusion, la pompe à chaleur c'est un système de chauffage et de rafraîchissement très performant et surtout très pratique à utiliser. Couplé à un système de panneau solaire et à une très bonne isolation, c'est vraiment la solution qui permet de réduire son impact sur l'environnement et surtout de réduire ses factures d'électricité. Au niveau de la durée des travaux, disons que j'ai mis à peu près une semaine à faire le faux plafond. Mais prenez en compte que je suis pas professionnel et que c'est une maison conteneur donc c'est galère. Et j'ai mis à peu près une à deux journées à tout installer la pompe à chaleur, faire les liaisons, comprendre comment ça fonctionne. Donc vraiment, si vous êtes un professionnel ou si vous êtes un particulier qui fait appel à un professionnel, c'est un chantier qui prend pas non plus énormément de temps. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre tout l'intérêt d'une pompe à chaleur, notamment le T1R de chez Aldès. Les références sont dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions techniques ou générales, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous avez la team de chez Aldès et moi-même qui sommes prêts à vous répondre donc profitez-en. Et si vous êtes intéressé par ma solution de chauffe thermodynamique couplé à ma VMC, eh bien je vous invite à vous abonner parce qu'on va sortir une vidéo sur le sujet en septembre. C'est vraiment un chauffe-eau très 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 intéressant. J'ai vraiment hâte de vous le présenter, premier degré. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de chance dans vos projets, beaucoup de courage. À très bientôt sur cette chaîne, c'était Julien. Au revoir.